Salut, salut, c'est la scolaire, c'est Rosalice, 13h de vous retrouver pour l'épisode 54 d'Animal Crossing New Horizons pour mon jour 37, c'est parti ! Aujourd'hui ce qui est crucial, c'est mon musée ! Marie, bonjour à tous, chers résidents de l'île. On se sème, 10 25 avril 2020, il est actuellement 9h52, c'est notre belle Rosajima. Tout de suite, les annonces du jour. Grande nouvelle ! Rosajima a reçu une autorisation en bonne et due forme pour agrandir notre musée. Le musée sera fermé aujourd'hui pour rénovation, mais c'est sûr que l'attente en vaut la peine. Mes plus plates excuses aux distingués visiteurs de notre musée, j'ai hâte de vous accueillir demain. Thibaut m'a prié de transmettre ce message, j'espère avoir restitué son enthousiasme caractéristique. C'est tout pour le moment, permettez-moi de vous souhaiter à tous une merveille journée. C'est trop marrant, elle avait même changé sa voix quoi. Alors la grande nouveauté ! Alors d'abord, petit tour sur mon look, bien sûr. Avez-vous reconnu ? Je suis un alchimiste d'état, je suis le fame alchimiste ! Roy Mustin ! Hey ! Voilà, j'avais aussi la tenue d'Edward Elric, mais je trouvais que ça avait un peu moins d'impact. Et alors ma grosse nouveauté... Attends, je vais la faire comme ça. Ta-da ! L'ence-pierre dorée ! Yeah ! Si vous n'avez pas vu ma vidéo dédiée, où je me fais mon premier outil doré et même que j'en fabrique un pour Morgane, regardez la vidéo précédente. Alors, aujourd'hui donc, tout tourne autour du musée. Attends, on va aller voir... Ah bah oui, je l'ai déplacé ! Du coup, là où il était, il n'y a plus rien. En fait, j'ai prévu de fleurir tout autour de la place, qu'il n'y ait plus de bâtiment en fait. Du coup, le nouvel endroit du musée. Oh, on voit même les arbustes en train de pousser. Là. Alors, donc, mon jardin à la française. Voilà le musée ! Rénovation ! Donc, ça s'est fait en plusieurs étapes. Première étape, mon jour 35, qui était le jour de la mise à jour. J'ai été parler à Thibault, qui m'a dit, tiens, s'il y avait des heures de retard, ça pourrait s'agrandir. Deuxième étape, mon jour 36, j'ai eu Rounard. Je lui ai acheté une œuvre d'art, que j'ai donnée à Thibault. C'était une vraie œuvre d'art. Et jour 37, troisième étape, aujourd'hui, du coup, le musée est en rénovation. J'ai profité pour le bouger. Donc voilà, c'est le nouvel emplacement. J'ai mis plein de fleurs. J'ai commencé à mettre des fleurs. Tant qu'à faire, j'en ai mis différentes. Il y en a qui en ont profité pour pousser aussi. Pour s'hybrider. Et puis ici, je voudrais installer une rampe. Donc on va pouvoir faire ces travaux-là aujourd'hui. Également, je voudrais ouvrir mon courrier. J'ai vu qu'il y avait des abonnés qui m'avaient envoyé des courriers. Donc on va aller voir ça. Et j'aimerais bien voir aussi. J'ai commencé à terraformer à fond pour essayer de prévoir un espace. J'aimerais bien que toutes mes pierres poussent à cet endroit-là. Oh ! Pas encore ! On va découvrir ça. Donc j'ai prévu de faire d'autres petites ambiances. On y va en courant. Donc commençons par le courrier du jour. Puis je vais déplacer des bâtiments. Enfin du coup, aujourd'hui, c'est une journée travaux. Encore et toujours ! Donc, premier courrier de Clara. Je ne t'ai pas raconté, Rosalice ? Un jour, ma prof a intercepté le mot que je faisais passer et j'ai dû le lire devant toute la classe. La pop, c'est nul ! What ? Mais ce n'était pas vrai ! Je voulais juste impressionner. Marietta, la fan de musique punk. J'aurais dit que c'est vrai, Clara. Moi, j'aime bien la pop. Surtout la J-pop. Jenny. C'est marrant, ce n'est pas un paquet cadeau. C'est un sachet cadeau. Je ne sais pas ce que c'est. D'ailleurs, Jenny, tu t'es renommée. C'est plus Chocoman maintenant. Cher Rosalice, Si je n'ai pas interverti, ceci est un ifi cerise. Tu as semblé l'apprécier lors de ta visite chez Philibert. De la part de Jenny. Oh, c'est mignon ! De la part de Max. Ah, trop de bois. Cher Rosalice, encore un objet rose. Oh ! Je me demande ce que c'est. Mijo. Mijo l'homme. Cher Rosalice, un coucou de Nantes accompagné d'un petit cadeau mignon. Faites attention à vous. Faites attention à toi aussi. De la part de Mijo dans la poche. Alors, on va découvrir les cadeaux du coup. Merci beaucoup. Alors, lâcher, ouvrir. Attends, ouvrir. Au parleur cerise. C'est marrant, mais pourquoi ce n'était pas dans une boîte mais dans un sachet ? Ouvrir. Lecture audio mimi. Ouvrir. Série matrioshka. Série ? Comment ça ? Qu'est-ce que c'est ? Attends, on va aller poser tout ça dans un espace en devenir. Genre, peut-être pas là où je voudrais mettre les pierres, mais genre là. J'ai eu ce canapé rétro dans un ballon hier. Alors, on va tout découvrir là. Oh ! C'est vraiment une poupée russe. Mais pourquoi il dit série ? C'est peut-être qu'on peut faire quelque chose. Oh ! Oh, c'est rigolo. Ensuite, il y avait Lecture audio mimi. Placé. Oh, c'est encore d'autres couleurs. Parce que du coup, j'en ai en bleu, en rouge, en blanc avec les côtés roses. Et là, c'est jaune avec les côtés roses. Ou rouge, peut-être. Et au parleur cerise. Placé. Ouais ! Bah tiens, on peut leur mettre de la musique. J'aime bien la berceuse de Kéké. Oh non, on va mettre Flânerie de Kéké. Et aujourd'hui, on va pouvoir obtenir une autre musique. Alors, je passe par les petits recoins. On peut oublier de ramasser. On va s'occuper des arbres tout à l'heure. Euh... Ah oui ! Et puis du coup, ici, euh... Attends, ça, c'est toujours ça. Ça, c'est toujours mis à aller. Et là, j'ai planté d'autres arbustes que Morgane m'a donnés. Du coup, c'est les hibiscus. Je les ai plantés joyeusement. Mais en vrai, ils vont pas fleurir. Ils fleurissent en hiver. C'est pas grave. Du coup, j'aurais tout dans mon espace de jardin à la française. Ceux-là, par contre, les azalés, ils fleurissent maintenant, quoi. À cette période-là de printemps. Et par contre, là, mes camélias, c'est un peu plus tard, je crois, c'est cet été. Voilà. du coup, ça donne envie de jouer continuellement dans l'année. Alors, on va engager mes gros travaux. Kéké qui est en train de chanter. Aussi, Isabelle, je voudrais vous raconter un truc. On va peut-être aller chez elle, si jamais elle est encore chez elle. parce que j'ai remarqué que la déco de chez Isabelle, elle a trop changé par rapport au... Ah tiens, pensée jaune récupérée, c'est bien ça. Donc ouais, la déco de... Attends, je crois qu'il me faut de l'argent parce qu'à chaque fois, je reste avec les poches vides. Alors, voici l'argent que je me suis fait hier soir juste en fabriquant les deux produits phares du jour puisque maintenant, comme mon magasin Nook a grandi, maintenant, il y a deux produits phares. Je me suis fait 365 000 clochettes. Trop cool ! Alors, je pense que... Alors, il me faut 50 000 pour les travaux. Il me faut 200 000 pour la rampe. On va dire 250 000, je crois, à vue de l'idée. Heureusement que j'ai fabriqué des objets hier. Donc, alors, attends. Qu'est-ce que je vais déplacer en premier, là, sur ma carte ? Parce que je pense que je voudrais déplacer mes magasins mais je vais peut-être les faire en dernier. Je vais peut-être finir de déplacer mes habitants. Tarina et tout. Oh, quoi que sinon, je commence par déplacer ma boutique là où je voudrais histoire de fleurir tous les alentours. Attends, je sais qui je vais déplacer, c'est Nana. Là. Comme ça, je... Hum... Ouais... Non, je vais commencer par déplacer ceux de la gauche. Clara. Ok. Tu, 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 tu... Alors, Zalice, bonjour, bonjour. Bienvenue au guichet de consultation de construction. Que puisse faire pour toi par l'infrastructure. J'ai toujours ravi de papeter un peu. Oui, oui. De quoi est-ce que tu voulais me parler ? Déplacer en bâtiment. Parfait. Puis-je savoir quel édifice tu as en tête ? La maison d'un résident. Tu penses à la maison de qui ? Clara. Isabella, le vieux bleu. Celle de Clara, message reçu, oui, oui. Il ne t'en coûtera que la dérisoire somme de 50 000 clochettes. Allons-y. Plus qu'à demander son avis à Clara. Je passe ma vie à faire ça. Genre, je pense que Morgane, il ne l'a jamais fait. Je crois qu'on a fait le tour du sujet. Alors Clara, veux-tu déménager là où le sujet Rosalice ? Yves-le-Chamon, j'ai hâte de démarrer ma nouvelle vie dans un autre coin de l'île. Mais du coup, il y a plusieurs manières de jouer. Il y a les fous furieux qui time travel. Moi, je joue honnêtement mais en jouant beaucoup chaque jour. Je remodèle beaucoup mon île. Et puis Morgane, il joue à la cool. Il joue un petit peu chaque jour. Tranquillou bilou. Il ne modifie pas trop. Il ne terraforme pas trop, je crois. Il ne modifie pas trop là où sont placés les bâtiments. Voilà. Cool Raoul. C'est bien aussi. Je dois faire quoi ? Parlons infrastructure. Donc, je suis ravie de papoter un peu. Oui, je veux les ponts et les rampes. On va faire une rampe de pierre. Comme ça, ce sera exactement le pareil de part et d'autre du musée. Alors, est-ce que j'ai bien retenu son prix ? Non, on a si je m'en fiche. C'est en pierre. 168 000. Ah, j'ai même prévu un tout petit peu plus large. Ok, c'est bon. Est-ce qu'elle est en pierre ? Tu es sûre du toit ? Oui, absolument. Je trouve, en pierre, ça fait un peu antique. Et comme le musée, je trouve, ça fait un peu le temple d'Athéna, ça fait la Grèce. Voilà, c'est bien quoi. Pense à aménager assez d'espace quand tu l'utiliseras et aussi à le placer près du pied de la falaise. Oui, quand tu seras prête. Voilà. Du coup, je me retrouve avec dans la poche plusieurs kits. Un peu trop d'argent aussi. Ah, c'est parce que, ah oui, c'est au gyroïde qu'il faut que je donne. On va aller placer ça et puis j'aimerais voir aussi si Isabelle est chez elle. Parce que du coup, hier, elle lorgnait sur un kit de dessinateur. Est-ce qu'elle est chez elle ? Non, je crois qu'elle n'est pas là. C'est là, Isabelle. Elle est tout le temps de sortie. Et donc, ce que je racontais, c'est que chez elle, c'était hyper beau. C'était vraiment une décoration de mangaka mais maxée. Et en fait, à force que je lui donne des petits trucs, je lui avais donné des choses que j'aimais bien, genre un diffuseur d'huile essentielle, un kit de bijoux et tout ça. Mais je pensais qu'elle allait le mettre en plus. Ben non, en fait, elle a enlevé les trucs de dessinateur pour mettre ce que je lui avais donné. Ah non ! Du coup, je veux lui redonner des trucs de dessinateur. Alors, c'est ici que nous allons installer notre rampe. Le kit rampe. Rampe. Veux-tu résister à cet endroit ? Imagine-nous. Alors ? Ah ben, c'est parfait. Cet emplacement te convient ? C'est parfait. Tadam, tata ! Tu as choisi l'emplacement pour une rampe. Cette île est en pleine ascension. Bonjour, mes jours, chers amis. En suivant, nous connaissons des fonds pour bâtir un escalier en pierre. Donc, je vais lui donner tout l'argent cash. Et du coup, dès demain, hop, je n'avais jamais vu avant qu'il y avait mon temps maximum. Pas besoin de taper le chiffre. Hop, et puis confirme. Et dès demain, du coup, il va y avoir des transformations. Tiens. Vous pourrez admirer le ril. Tadam, tata ! Ah, c'est bien corsé comme ça. Mangan, une fois, il m'a dit qu'il a mis une semaine à rembourser un pont. C'est là, oh là là, une semaine, tout est en travaux. Ce n'est pas possible. Ce papillon, je l'aime trop parce que je l'ai vu dans la vraie vie. Près d'un arbuste, d'ailleurs, à Tokyo, juste à côté de chez moi. Ils sont trop beaux. Je remettrai peut-être à nouveau ma story là-dessus. Alors, donc après, on va aller mettre Clara, la maison de Clara. Découvrir où les pierres ont spawné. Elles n'ont pas spawné là où je voulais. C'est normal, il y a plein de petits trous chez moi pour pouvoir faire pousser les fleurs. Bon, après, c'est en devenir. Même la partie résidentielle, elle n'est pas encore complète. Ce qui fait que ça fait potentiellement pas mal de trous où les pierres peuvent atterrir. Elle est mauvaise air aussi. Voilà, c'est normal. Oh, elle est là, Isabelle. Attends, je n'ai pas pris ton cadeau. Attends, tant qu'on sait qu'elle est là, je vais lui amener son cadeau. Parce que des fois, elle disparaît, je ne sais plus où elle est. Donc, je lui ai pris le set d'écriture et pas le set d'écriture avec des petites bouloches, des papiers qui ont été mis en boule, genre raturés et tout, mais le beau set d'écriture. Alors, voilà. Maintenant que mon inventaire est à 1 600, je recommence à stocker pas mal de trucs ici. Genre, tous les vêtements que j'avais exposés à l'air libre, je les ai remis là. Quand est-ce que je vais avoir un nouveau Jason et Pollux ? Parce que cette semaine, je n'ai pas eu Jason du tout. Il n'est pas venu. Après, il faut dire, il y a eu des événements mis à jour et tout. Il y a eu Racine. d'ailleurs, Morgane a eu Racine et Rounard, le Roublard, comme dit Morgane, en même temps. Ah oui, il faut que je réaménage ici. ça va pouvoir être une bonne entrée quand on arrive de l'aéroport. C'est avant, tu arrivais directement sur les magasins. Elle regarde le beau petit papillon que nous allons attraper peut-être tant qu'à faire. Oh, elle chante. Elle chante une autre chanson. Ce n'est pas le truc habituel. Oh, c'est quoi ? Ils vont lui parler ? Ça, c'est un re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re. C'est un re-sorti. Bon bref, coucou Rosalice, ça te ferait plaisir ? Tu veux vraiment me donner quelque chose ? Cette décriture. Tu es sûre de vouloir me donner un set d'écriture ? On voit qu'elle est contente. Merci. Comment tu savais que j'en voulais un? Mais je t'ai vue à la boutique hier. Je sais déjà où le mettre. Mais oui, j'aimerais bien que tu rentres chez toi pour qu'on puisse montrer. C'est bien que tu chantes ces chansons alors c'est chouette dans les comportements la polyx il est en train d'étudier le fleur on voit sur son livre on voit les formes de fleurs j'ai poussé un peu ou une bouteille à la mer là-bas qu'est ce que ça va être j'espère c'est pas encore une recette que je connais déjà l'essence d'une bouteille tu as trouvé mon trésor j'ai dû m'endormir pendant une page de pub et j'ai rêvé de ce plan bricolage je voulais pas le garder que pour moi alors ce cadeau à les filles à ton établi la star bricoleuse rosine une robe cerise oh bah je l'avais pas à prendre je fabriquais tout ce qui est à base de fruits hier c'était le jour où tous mes fruits poussaient chez moi j'ai le stock de fruits alors normalement je voulais installer la maison du clara je me suis laissé distraire au fait voici les quelques changements qu'il y a eu ici bah j'ai enlevé ça là pour pouvoir aller sur le rafio de runa d'ailleurs il est plus là son rafio question il est plus là du coup rendez vous plus tard la semaine prochaine peut-être oh ça vraiment ça se petit à petit en fait vous ai-je raconté mon projet par rapport à godzilla je voudrais plusieurs lits voitures comme ça parce que ça fait vraiment comme dans le film quoi c'est on attaque godzilla à base de voitures j'aimerais un train aussi je les lancerai tous contre lui très trop drôle et alors oui au fait vous souvenez du piano hyper cher hier je l'ai acheté finalement puis la platine aussi en fait ça permet d'écouter de la musique voilà alors du coup on place est la maison de clara est toujours des choses à faire ah mais au fait je n'ai pas regardé quelle était la tâche du jour en miles nook plus oui puis il y avait aussi ça à regarder comment était la la robe cerise c'est mignon comme tout il faut huit cerises et donc comment ils ont plus donc ce qu'il faut c'est décorer avec des fleurs comment ça décorer avec des fleurs planter des fleurs ils auraient mis planter avec des fleurs et comment faudrait une petite notice en plus c'est quoi décorer avec des fleurs x5 mettre des fleurs chez moi ok ok je vais prendre ceux que j'ai chez moi et je vais les mettre alors donc la maison de clara kit de clara construire ici imaginons est-ce que ça m'enlève ça ça me l'enlève alors que j'ai le droit de la mettre là attend on va d'abord enlever la fleur mettre le kit d'installation et ensuite remettre la fleur elle c'est précieux une fleur imaginons bon bah c'est bien là il ya un tout petit couloir au milieu et après c'est à nouveau un peu plus collé c'est parfait je vais choisir un nouvel emplacement on ira voir les boutiques aussi alors attend je vais me placer pile où il faut la tuype orange voilà chacun a une fleur différente donc clara elle s'est téléportée ou j'ai vu d'un coup d'oeil aux soeurs doigts de fée j'ai vu une abonnée qui m'a dit tu vas pas dans la cabine d'essayage a plus d'objets bon on va essayer c'est vrai qu'en fait je fais que regarder comme ça vite fait vu que en gros j'achète pas grand chose quoi je regarde limite que les accessoires mais essayons il ya vraiment plus de choses que ce qui est affiché je me demandais s'il y avait pas genre un pantalon noir un legging stretch ah ouais parce que là mon royal mustang et j'ai un pantalon gris normalement il faudrait que ce soit noir mais pas un legging normal c'est un pantalon mais bon cela dit moi je crois que ça me va alors déjà je vais prendre ça chaussures je vais plutôt attendre le vendeur de chaussures en plus je trouve que c'est bien là les chaussures que j'ai ah les bottes et bottines bon ben voilà on a fait le tour je pense attends oui c'était tout ok donc acheter plus j'achète veux-tu porter tout ce que tu as choisi oh oui regarde tu es toute pampante merci d'être passé tu as laissé ce que tu portais dans la cabine j'expédie ça dans ton espace de rangement oh c'est trop pratique attends il ya vraiment une différence j'ai pas l'impression que ce soit des leggings noirs là que je porte bah non pantalon de bureau legging ah faut que j'enlève le pantalon voilà ah bah c'est beaucoup mieux là ça ressemble beaucoup plus parfait ce petit tour était très instructif on va aller voir la boutique de tom look que je vais bouger aussi ça aussi je vais tout bouger puis mettre des fleurs ça fait un tout petit encart fleurs mais ce sera bien il faudra que je l'aligne voilà du coup ça c'est le projet quels sont les articles phares du jour c'est comme ça je m'en récit étagères en bambou lit de paille qu'est ce qu'il faut pour faire étagères en bambou et lit de paille du coup c'est tout du mobilier étagères en bambou faudra sur le bambou attends le lit de paille je me souviens plus c'était un des trucs du tout début la mauvaise herbe j'ai plus beaucoup de mauvaises herbes parce qu'il y en a plus trop chez moi étagères en bambou des morceaux de bambou ok bon ça ça va être ça va être bien alors boutique nook comme ça je vais pouvoir vous montrer aussi comment on s'enregistre hyper vite rien qu'avec les articles du jour oh là là il y a plein de trucs le billard dans l'horloge coeur oh je vais tout prendre là je vois que tu t'intéresses à notre billard voyons voir alors on va dire 10 000 77 000 attends faut que j'aille reprendre de l'argent en banque alors attends 77 000 et l'horloge on va dire 7000 1200 oh bah ça c'est donné j'achète même si c'est bleu foncé oh là là les livres c'est trop bien là notre serre-livre tu veux dire qu'il y aura pas les livres avec le serre-livre ? 1900 clochettes j'achète non mais je pense qu'il y aura des livres avec c'est pas possible ensuite le livre un livre de maths je crois que je l'ai déjà mais la couverture elle est peut-être pas verte bon de toute façon j'achète tout et euh Morgan je crois il y a une autre étape aussi d'extension de la boutique nook non ? non mais c'est l'ultime que tu as c'est le max ? mais alors ça sert plus rien que je me ruine c'est ça ? oui j'y crois pas peut-être dans une prochaine mine à jour mais là tu l'as au top ah bah oui parce que là c'est certes joli mais je me dis ça fait encore rustique il y a moyen de le rendre encore plus au max que je me dis mais ouais effectivement comme le jeu il est par étapes avec des updates ça se peut que ce soit dans quelques temps qu'il y ait quelque chose de possible qu'est-ce que je suis venue chercher déjà ? j'étais venue chercher de l'argent bon c'est pas grave du coup ce que je vais faire c'est que je vais fabriquer les produits fards les articles fards voilà la mauvaise heure avant j'avais hyper plein de sacs de mauvaise heure là j'en ai plus énorme bon je vais déjà utiliser ça parce que j'en ai utilisé pour faire des clôtures végétales morceaux de bambou bon ça ça va j'en ai pas mal en fait à chaque fois je me laisse un tout petit stock quand même genre là je vais laisser mon stock de 13 et de 30 peut-être voilà ah c'est bien il y a rien qui utilise la pépite de fer parce que hier le meuble wifi en bloc de bois en bloc de jouets là ça utilisait des pépites de fer ah j'ai les poches pleines c'est vrai ? ah oui pleine d'outils et de trucs voilà on va entreposer des trucs pour pouvoir construire des trucs les fossiles du coup bah je peux pas je peux rien faire avec les fossiles vu que Thibou il est pas là ça j'aurais bien vendu le pantalon du bureau je vais entreposer et ça j'aurais vendu aussi bon on va commencer à construire as-tu bricole quelque chose ? au travail ! ce qui serait chouette c'est que j'ai pas besoin de retirer d'argent dans la banque pour acheter le billard je pense que j'aimerais bien fabriquer faire un espace vu que j'ai des flippers faire un espace de jeu avec le billard et le flipper c'est pas mal ils me demandent s'ils ont fait genre une bande d'arcade de DDR parce que maintenant en France en tout cas tu trouves ça beaucoup quoi autour du billard à côté du bowling tu as les bandes de DDR et mes limites je trouve que c'est un peu old school faudrait les bandes de Dance Evolution il y a beaucoup ça au Japon je crois qu'il va me dire bientôt que j'ai plus de place dans les poches je me demande combien se revend l'étagère en bambou parce que là je suis en train de fabriquer son savoir hier il y avait un truc qui se vendait 6500 dire ça valait le coup comme si tu attrapais un gros poisson rare ça va pour l'instant j'ai de la place dans les poches j'aimerais bien pouvoir fabriquer directement plein d'un coup j'imagine qu'il faut modéliser l'effort aussi ça prend du temps peut-être que je devrais fabriquer un lit en paille aussi pour comparer pour comparer le prix je vais peut-être aller là dans fabrication possède ça limite un peu mauvais herbe lit de paille on va déjà aller vendre tout ça et découvrir le prix de chaque objet bon je pense que le lit de paille il vaut pas cher on va voir je trouve ça bien ça fait utiliser ses ressources ça fait fabriquer t'as pas la sensation de faire un truc hardcore quoi je veux dire par exemple t'es pas en train de passer ton temps à transformer une île en île à Tarantule je trouve ça plus agréable pour gagner un petit peu d'argent qu'est-ce que tu veux vendre ? on va commencer par le lit de paille pour voir où est-il ? l'étagé en bambou où est le lit de paille ? oh là confirmé un lit de paille je te le rachète au double de son prix habituel ce qui nous fait ? 8 en clochette c'est nul ! oh bah je te le vends mais je vais pas en fabriquer d'autres hein je vais économiser ma mauvaise herbe oh là là le bambou dis moi que c'est plus cher hein attends on va déjà n'en faire que un pour voir faut pas confondre étagé en bambou l'étagé en bambou je te la rachète au double de son prix 4 minutes en clochette oh bah ça va ça c'est pas mal marché conclu merci repasse quand tu veux c'est toujours un plaisir bon bah on va abondre du coup toutes les étagères que j'ai faites puis les quelques coquillages que j'avais en trop oh attends pas que je me trompe ça il faut que je les garde non ça aussi il faut que je le garde étagé en bambou en fait il faudrait que j'aille reposer mes trucs ah j'ai failli vendre le livre euh voilà confirmé on a pas des choses oui on va voir laisse moi juste la disséder tout ça sans oublier que les articles phares comptes doublent et voilà je peux te racheter le tout 57700 clochettes qu'est ce que tu en dis ? j'en dis marché conclu et si je ne m'abuse je crois que j'ai pile suffisamment pour acheter le billard oh yes tu t'intéresses à notre billard on en a pas une quantité illimitée tu sais alors s'il te tente tu devrais te décider rapidement bah j'achète 77000 clochettes j'achète ah c'est comme ça que ça se joue merci beaucoup pour tes 77000 clochettes ok mais tu vois je me demande si dans 30 jours si j'ai bien dépensé ça se retransforme encore parce que tu as du potentiel quoi même si tu es sur une île déserte tu es un peu clairement sur une ville euh on va aller poser nos jouets un peu parce que sinon voilà dans mes poches c'est un peu trop rempli oh la pierre qui a popé au milieu des fleurs quoi c'est trop de la bulle donc notre game center on va peut-être le dissocier ça c'est parce que j'avais pas encore beaucoup de trucs je vais peut-être le dissocier de là ça c'est vraiment le parc d'attractions là on va activer un peu en fait vous avez vu ce que ça fait le kit de magie ça fait c'est beau et un petit lapin donc on va le mettre dans un nouvel espace vide bon peut-être pas là où j'ai mis tout mon bordel là j'ai mis un autre bordel tout ce qui concerne le linge mais sans science c'est vraiment une affaire de maison ici je voudrais mettre tout ce qui est astronomie et tout donc je vais modeler ça bientôt ah bah tiens espace intello j'ai posé le livre et serre-livre il faudrait que je pose une table une autre table bon bah j'en ai en stock mais je vais poser dans un premier temps vite fait là attends livre placer oui parce que j'avais dit ah bah non c'est exactement le même que j'ai c'est la couverture verte oui c'est exactement le même alors non j'avais un autre truc le serre-livre placer oui mais heureusement il y a les livres avec t'imagines ils te vendent que les serre-livres dans ta déco t'as rien j'étais partie d'une supposition qui était que si tu mettais du sol je pensais qu'il y a rien qui poussait dessus peut-être sur ce sol là là qui est dur mais pas sur le sol sablonneux parce que là je suis un peu étonnée qu'il y ait deux objets à creuser du coup c'est pour ça moi j'avais mis des sols partout en prévision et en mettant ces petits trous en disant voilà mes pierres elles vont popper ici bon alors il faut peut-être pas que je mette du sol sablonneux sans rien faut que je meuble bon alors du coup on va creuser puisqu'on a trouvé j'ai dit t'es un fossile et ici ne pas se tromper surtout que j'ai largement enfin j'ai assez 10 000 cochettes enterré et je te déplace direct parce que du coup moi ça j'ai posé directement c'est ce que j'ai eu dans un ballon enfin dans des ballons hier soir donc maintenant tout ce qui est du coup ça attire beaucoup les insectes enfin les papillons et les libellules toutes ces fleurs donc tout ce qui est arbres à clochettes en fait je les plante là côté du musée alors attends 1, 2, voilà j'espère que ça va pousser en étant là c'est pas trop près du bord on verra au pire planter ok alors j'avais d'autres trucs à poser ah bah oui c'était tout mon espace de jeu et c'était un peu à partir du billard qu'on s'était dit qu'on voulait poser bon après tout peut-être que ce sera là que je mettrai mon game center avec ce petit canapé là je voulais le tourner non dans l'autre sens ah je crois que j'étais au bon endroit pour le tourner dans l'autre sens hein voilà voilà le billard oh tu t'es pas du tout mis là où je voulais c'est pas grave on va faire ça en plusieurs temps de toute façon là c'est le début du game center qui a une superficie énorme voilà puis du coup ben j'ai des flippers flipper 1 et flipper 2 d'ailleurs est-ce qu'ils sont identiques est-ce que je les ah non c'était dans c'était chez moi que j'avais l'autre euh du coup euh j'ai des objets je me demande où est-ce que je vais les mettre parce que voilà quoi le gong et tout ça hum je vais voir en tout cas déjà chez moi je vais poser l'horloge murale je me demande dans le coin kawaii ou alors dans le coin peut-être dans le coin pêche le coin pêche est en bleu du coup il y a une pièce verte on va dire la pièce principale la pièce kawaii qui est rose la pièce euh je pense que je vais la poser là j'ai la pièce qui est jaune là avec la chasse aux oeufs la pièce de pêche est bleue bon ben voilà le reste je vais l'entreposer dans un premier temps puis je verrai où est-ce que je vais les placer lui je vais le sauvegarder et puis on va continuer de pouvoir construire nos trucs voilà juste à base de bois oh il ne me reste plus que 30 morceaux de bois je crois qu'en vrai on va aller couper du bois enfin du bois de bambou dans ma bambouserée en fait ça devait consommer beaucoup de bois mais ça, ça a le coût donc bah aujourd'hui la grosse thématique enfin la grosse nouveauté c'est le fait que le musée soit en rénovation quoi est-ce que je me demandais s'il allait pouvoir y avoir Jason et Pollux qui n'étaient pas venus mais je pense que ça ne surcharge pas vu qu'il y a déjà kéké c'est en samedi voilà je tape tout et après je récupère c'est pratique les bambous parce que tu n'as pas de guêpes franchement tu as juste à taper quoi au début je n'osais pas trop taper les bambous parce que j'avais peur que ça se casse parce que c'est fragile quoi non mais ça va j'ai hâte d'avoir les autres objets dorés franchement d'ailleurs j'aimerais bien aussi d'autres recettes à d'autres plantes bricolage bambou parce que tout à coup ça s'est calmé pour ce qui est des plantes bricolage de cette catégorie peut-être que tout simplement peut-être que j'ai déjà tout ça ne sert à rien en tout cas pour ce qui est des plantes bricolage de fruits je suis un peu étonnée que ça mette autant de temps à venir parce que genre les fruits c'est ce que tu as au tout début du jeu donc j'aurais pensé que très vite tu aurais pu avoir les plantes bricolage de tout ce qui concernait les fruits quoi histoire de tout faire d'un coup et après passer à une autre saisonnalité et d'autres thèmes de bricolage voilà donc on va pouvoir construire plein de trucs avec ça surtout que la majorité c'est des morceaux de bambou tout court et les morceaux de jeunes bambou lui tu n'en as pas beaucoup oh si là il y en a 3 à la suite mais là voilà on voit que statistiquement surtout les morceaux de bambou tout court et toi Morgane ta journée se passe bien ah oui je me suis comme toi moi aujourd'hui je n'ai que kéké ah oui est-ce que tu as eu jason et pollux cette semaine oui c'est ça un pollux oui mais pas deux ans ah t'as eu pollux comment ça se fait moi j'ai eu Gulliver, le fantôme racine et renard kéké aujourd'hui c'est tout c'est déjà pas mal voilà je pense que j'ai tout pris voilà ce qui me fait un total de ah ouais c'est pas mal hein il y a 48 morceaux de plus ce qui fait une fortune de de quoi pensez-vous il y a un petit papillon le campement aussi j'aimerais le bouger j'ai tellement hâte d'avoir d'autres villageois enfin d'autres entre guillemets campeurs parce que dans pocket camp en fait je raisonne comme dans pocket camp c'est à dire que tu sais dans pocket camp tu peux avoir que 8 personnages sur ton campement principal ici tu peux avoir que attends c'est ça que je veux faire tu peux avoir que 10 résidents sur ton île principale mais après ben tu peux faire aller et venir les gens et du coup dans pocket camp tu augmentes le nombre d'habitants genre t'es rendu à 75 campeurs rencontrés qui ont déjà résidé ne serait-ce qu'une fois chez toi donc voilà donc moi j'aimerais bien dans cette logique là dans New Horizons avoir mon treizième habitant mais Morgane me dit il faut que je snob tous mes habitants pour qu'ils aient envie de partir et de cette manière que quelqu'un vienne j'ai pas envie en même temps c'est trop cruel il faudra une autre tactique une autre méthode un truc qui soit plus oh ça y est j'ai déjà plus de morceaux de bambou j'hallucine j'ai fabriqué que 1, 2, 3, 5 étagères bon ben je pense que c'est quand même déjà pas mal non puis je pense qu'on aura fait déjà pas mal de tâches quotidiennes achète moi des trucs qu'est-ce que tu veux vendre étagères en bambou oh puis le papillon aussi tant qu'à faire confirmé si on apporte des choses voyons voir laisse moi juste l'additionner sans oublier les articles phares du jour qu'on me double 26500 clochettes qu'est-ce que tu en dis ? marché conclu merci repasse quand tu veux donc après je pense que je vais dialoguer un petit peu avec mes habitants voilà c'est exactement ce que je veux dire replacer un peu mes fleurs parce que du coup ceux qui ont poussé non pas là mais dans mon jardin à la française ceux qui ont poussé et qui se mettent entre genre là par exemple là je vais bouger ça pour que ça relaisse la place à autre chose de pousser j'ai trop hâte que ça fleurit je pense que ce sera pour demain ou ça aura pris 4 jours je pense oh mais ici aussi après je vais secouer mes arbres et pêcher un peu et si j'ai encore le temps aujourd'hui je vais réaménager aussi mes espaces avec objets et peut-être que je dirai sur des îles mystérieuses voilà mon programme du samedi de Animal Crossing New Horizons voilà bah du coup je vais me mettre genre vers là voilà mes sakura j'espère que cet épisode vous a plu rendez-vous dès demain pour un nouveau let's play avec le nouveau musée version agrandie qui va arriver enfin je pense que c'est demain je pense que du coup l'étape 4 arrive dès demain et j'espère que cet épisode-ci vous a plu bye bye j'espère que c'est parti j'espère que c'est parti j'espère que c'est parti j'espère que c'est parti j'espère que c'est parti